Musique 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 Je vais parler, je veux vous raconter une manip, c'est pas moi qui l'a fait, je vieillis mais pas encore comme ça, et c'est une manip que je pense que c'est la raison pour laquelle je travaille sur cette question, et en fait je vais vous demander de me dire comment ça finit la manip, donc je vous raconte, ça c'est Tolman qui a inventé cette manip, ou il a mis un rat, vous voyez, j'espère que vous voyez, il a mis un rat, ou, ici, et le rat naturellement il est rentré, il est parti, Alors il a mis le rat ici, et le rat, qu'est-ce qu'il a fait de pauvre, il n'avait pas beaucoup de choix, il est rentré dans cette marraine circulaire, Et bon, il s'est baladé un petit peu, il a vu qu'il y avait une voie de l'autre côté, il l'a exploré, il a trouvé la bouffe, il l'a mangé, il était content Très bien, le jour d'après, il a repris le rat, il a refait la même chose, et le rat a eu cette expérience pour quelques jours, pas beaucoup de jours, parce que les rats sont assez bien Et puis, le rat, le quatrième jour, il s'est trouvé avec cette situation, et bon, le début était toujours ici, il n'avait pas beaucoup de choix, il est rentré, il est arrivé ici, et il s'est retrouvé avec cette nouvelle situation, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout droit, bon, c'est bloqué, je reviens, je vais où ? Tout droit à nouveau, il fait comme ça, il continue, je vais... Il n'y a pas de bouffe ? Il n'y a pas de bouffe ? Il ressort ? Non ! Il part, il va voir d'expérimentateur ! Non ! Il explore celle à côté, parce qu'il dit « Ah, moi, je me suis trompée ! » 9, 10... Non ! Il fait la 1, d'abord ! Non ! Par angle droit, il sait que c'est là ! Non ! Il fait d'abord la 1 ! Non ! Il s'arrête au milieu ! Non ! Vous allez y arriver, je vous jure, j'ai déjà un parc ! J'ai dit de rien, j'ai dit de rien, là t'es en train de nous dire qu'on est plus cons qu'un rat, donc tu vas pas gagner en popularité ! Ok, mais vous allez y arriver, vous devez penser d'être le rat qui a eu cette expérience avant, là je vous aide, franchement ! Il attend dans le tout droit, c'est... Là, il continue, il donne, il essaye de... Non, il en prend, il retourne à la maison et il se dit qu'il doit se passer quelque chose... Non, 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 il y a une idée là-dedans, ça, je vous dis, c'est l'expérience la plus, je pense, la plus élégante que j'ai vue dans ce domaine, donc il y a un concept derrière, c'est pas que un jeu, je vous jure, il y a quelque chose que vous pouvez... On regarde son téléphone cellulaire et regarde Google Maps ! Exactement ! En Hollande, il était là où était la bouffe avant ! Ah, super ! Je vous avais dit, hein ! Quoi ? On y arrive ! Alors la réponse est que le rat, il fait ça, il va chercher là où il pense que normalement il devrait y avoir la bouffe ! Sens de l'orientation ! Sens de l'orientation, oui ! Oui, sens de l'orientation un peu particulier, parce que là, on a mis l'animal dans une situation où la voix qu'il connaissait est bloquée, et donc il a pu, dans sa tête, faire des calculs pour faire un calcul du raccourci. Ok, ça, il faut là maintenant savoir pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'à cette époque, je dirais que la plupart des gens, enfin il y avait cette idée déjà, mais la plupart des gens pensaient que la façon dont on apprenne, et ça c'est une question de navigation, mais en général, ils pensaient que la façon dont on apprend, c'est de trouver des liaisons stimulus-response. Ça veut dire, il n'y a pas de calcul, quand je fais quelque chose, c'est un reflet, je mesure quelque chose, je fais automatiquement une action. Là, ce n'est pas comme ça, visiblement, parce qu'il a une sensation pour laquelle il n'a jamais été préparé, il n'a jamais appris à faire ça. Et donc il le calcule en se faisant dans la tête une carte de l'espace. Il doit avoir quelque chose dans le cerveau qui représente l'espace et qui lui permet donc de faire des calculs. Combien de temps ça lui prend ? Alors ça, tous les rats, enfin il n'y en avait pas beaucoup, mais tous les rats, le fond, il y a les résultats principaux, les résultats originaux, c'est disons 60% des rats, le fond, ça lui prend zéro temps. Ils vont ici et puis ils vont direct au CIS. Fraction, pas le 100%, mais 60%, 70%. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment de la réorganisation des informations que j'avais. Et ça implique qu'on a une map de l'espace, une carte de l'espace. Est-ce que c'est Jean-Ré ? A question orientée. Est-ce que les femelles rats le font aussi bien que les hommes rats ? Et là, je ne me pose pas la question. Est-ce qu'il y a un problème ? Mais bon, après, je rentre parce que je vais vous dire dans un petit second, je vais juste vous dire que cette map de l'espace, cette carte de l'espace, on connaît maintenant quelles cellules dans le cerveau mesurent l'espace. Et il y a des cellules, disons, lagrangènes et des cellules, disons, euleriennes. Et ça, c'est un champ où il y a eu des prix Nobel, donc je n'y travaille pas, mais je trouve que ça soit quelque chose de vraiment facile. Alors là, je vais vous montrer les deux résultats et je pense que c'est les originaux. Là, en rouge, vous voyez, en noir, vous voyez le parcours, la trajectoire du rat. Et en rouge, vous voyez là où une cellule, cellule place, ces cellules lagrangènes font du spike. Et donc, vous voyez que cette cellule s'allume quand le rat est dans cette position de l'espace. Donc ça, c'est une cellule place. Et là, il y a les dried cells. C'est les cellules que j'ai appelées euleriennes. Ça, c'est une cellule à nouveau. Et vous voyez que là, le rat se balade sur tout l'espace. Et cette cellule, la même cellule, s'allume à des endroits précis. Et en fait, là, il y a un tas de résultats fascinants sur la façon dont ces cellules s'organisent dans l'espace, en fonction de ce qu'on fait. On est 2D, on est 3D. Les oiseaux qui sont 3D. Une façon de faire différemment, d'organiser le cerveau différemment. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle je travaille sur ce que je vais vous raconter. En fait, je vais vous raconter quelque chose qui a à voir avec la biologie et la turbulence. C'est comment les organismes utilisent les informations dans l'environnement turbulent pour bouger dans l'espace. Alors, on sait que les organismes ont cette capabilité superbe de naviguer, de trouver l'endroit où c'est intéressant d'aller. Et la question, comment ils font quand l'environnement est dur ? Ok, donc je vous ai un peu raconté déjà, je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas rien. Et on voit, on voit. La question, c'est très simple. Je veux aller de A à B. Déjà, je vous ai un peu raconté qu'il y a différentes façons de faire. Il y a différentes écoles de pensée. Je peux aller d'un point à un autre en répondant à des stimuli, donc en faisant des actions qui n'ont pas besoin de calculer rien. Par exemple, je sors de chez moi pour aller au travail, je conduis, je n'allume pas le cerveau. Enfin, ce n'est pas vous, mais moi, je vis et je fais ça. Sauf si tu habites à Paris ou à la Reine. Mais bon, c'est ça, c'est différent. Je conduis, j'y vais. Et l'autre façon de faire, c'est, par exemple, je suis dans un environnement nouveau. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je me prends une carte et puis je me prends un crampas. Boussole et j'essaye de trouver l'endroit correct. Là, il faut allumer le cerveau. Ça, c'est sûr. Donc, si on fait la comparaison entre les deux types de stratégies, là, il y a une stratégie qui est facile. Je n'ai pas besoin de faire des calculs. J'ai besoin de mémoire. C'est-à-dire, je dois mémoriser quelque chose là où je dois tourner. Mais il y a un petit détail dans cette stratégie-là. Oui, c'est facile, mais est-ce que quelqu'un peut imaginer ce qui n'est pas très bien dans ce type de stratégie-là ? Les événements ? Les événements que je ne peux pas prévoir. Donc, il y a un accident, il y a des travaux. Là, d'un coup, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'un coup, je dois recommencer à penser. Et à réfléchir à où je dois aller. Et je n'ai pas de choix. Il me faut... Là, on a Google Maps. Donc, c'est bon. Mais bon, je n'ai pas de choix. J'ai besoin d'une stratégie qui soit, oui, plus compliquée et, oui, plus flexible. C'est-à-dire que je peux calculer des raccourcis, des voies alternatives. Et ça, ça a besoin d'une carte et d'une boussole. OK. Alors, quand on a commencé à travailler sur la navigation, en fait, on ne s'est pas exactement posé ces questions, mais on a trouvé que les deux stratégies sont en place et que les organismes utilisent les deux. Alors, je vais vous montrer le premier nip. Alors là, il est parti le film ? Non ? OK. OK. Donc là, vous voyez, il y a une souris. Et ça, c'est une petite cage. Il ne voit rien. Elle ne voit rien. Et vous voyez des points verts qui apparaissent. Ça, c'est une odeur qui vient d'un... Il y a trois possibilités. Et quand l'odeur s'allume, la souris apprenne que, si elle trouve l'odeur, elle peut boire. Parce que juste à côté, il y a le coin bleu. Et là, ça, c'est une spout. Donc, il peut boire. Alors, ça, c'est un type de manip qu'on fait beaucoup en biologie. Ça, c'est une façon... Ça s'appelle conditioning. C'est une façon de dire, j'ai une question. Je veux savoir si un système biologique fait un truc. Alors, je ne peux pas le tester exactement parce que je ne peux pas demander à la souris, est-ce que tu sens l'odeur ? Donc, je lui enseigne un truc qui implique... Si il arrive à le faire, ça implique qu'il peut faire la tâche qui m'intéresse. Donc, ça s'appelle conditioning. Ça se fait beaucoup en biologie. Peut-être l'exemple le plus fameux, c'est le chien. Vous savez, le chien de Pavlov. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, déjà, on a démontré parce que pour les souris, on a commencé avec le cerveau. Il y a plein de choses qu'on connaît du cerveau, mais par rapport au comportement, on ne savait rien. Donc, on savait déjà beaucoup sur comment les odeurs allaient être captées et tout, mais on ne savait pas si les souris étaient capables d'utiliser une odeur typiquement fluctuant et turbulent dans une tâche comme ça, dans la vie réelle. Et donc, déjà, on était content parce que la réponse était oui. Ils savent le faire. Et là, on voit, ça, c'est le temps qu'ils passent boire. Donc, le fait que ça augmente, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus bien, de plus en plus vite à trouver l'odeur et donc l'eau. OK, super, ça, c'est un contrôle sans odeur. On a fait plein de contrôles pour être sûr que c'était vraiment l'odeur qui les guidait. Et après, on a vu quelque chose d'un peu bizarre. Au début, quand on est là, entre 4 et 8 jours de training, on a vu qu'ils étaient assez précis. C'est-à-dire, si vous remarquez, là, il y a des trajectoires rouges et des trajectoires bleues. Les rouges, c'est celles où l'animal va directement à la bonne source. Les bleus sont celles où l'animal soit se balade, comme dans ce cas-là, ou alors il va, pour quelques raisons, à la mauvaise source d'abord et puis ça arrive à la bonne source. Donc, ces erreurs, au début, sont très rares. Elles sont lents, mais très précis. Et à la fin, elles sont très vite, mais elles font beaucoup d'erreurs. Alors ça, au début, on ne comprenait pas du tout ce qui s'est passé. Et une autre observation qui nous a apparu intéressante, c'est qu'en même temps qu'ils faisaient beaucoup plus d'erreurs, ils faisaient beaucoup moins de pauses. Alors, les pauses dans le comportement, typiquement, sont associées à ce qui est appelé cognitive load. C'est-à-dire, je dois penser pour faire quelque chose et donc je dois faire des petites pauses dans ce que je suis en train de faire. Quand on conduit et on parle, si la conversation est trop importante, trop difficile, on ralentit. Ok, et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, quand je suis arrivée là, un gamin de, je pense, du lycée, il m'a dit exactement ce qui était en train de se passer. Donc, si quelqu'un a une idée, allez-y. La tâche est automatisée. Oui, plus ou moins, oui. Plus précisément, bon, au début, l'idée, c'est qu'il y a une transition dans le training entre un comportement qui est flexible et un comportement qui est automatique, habituel. Et plus précisément, qu'est-ce qui se passe ? Au début, la souris ne connaît rien. Donc, c'est un environnement très insert. Il doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, il doit utiliser la sensation, l'odeur, et essayer de prendre des décisions qui sont directes à son but. À bout d'un moment, quand il comprend qu'il n'y a que trois sources, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en fout complètement de l'odeur. Il va dans des cercles, vu qu'il n'y a pas de punishment, pas de punition. Bon, s'il n'arrive pas de suite à la bonne source, il y aura. Dans deux secondes, c'est bien. L'avantage de faire ça, c'est qu'il peut courir comme un fou, et il n'a pas besoin de penser. Il dépense moins d'énergie, peut-être ? Il dépense moins d'énergie ? Ça, je ne sais pas, parce qu'il va plus vite. Donc, normalement, non. Mais l'énergie, disons, le cognitive load, cette énergie qui est dépensée pour faire des calculs, ça, c'est quelque chose qui a été vu. Donc, si c'est vraiment... Moi, je le dis comme si je le savais, juste pour être un peu plus rapide, mais je ne suis pas sûre. Alors, ça, c'est notre idée, qu'il y a vraiment ce cognitive load, que c'est difficile de prendre des décisions de navigation, et donc que ça, ça a un intérêt pour cette raison aussi. Il y a un tas de choses qu'on est en train de faire dans cette direction pour voir si c'est vraiment vrai. Tu vois la même chose chez la souris et chez le rat ? On n'a pas fait cette manip avec le rat. Il y a d'autres manips qu'ils ont fait avec le rat. Et ce n'est pas très différent. Par contre, le rat, tu ne peux pas lui faire faire 100 fois la même chose. Donc, les données sont plus brutes. Parce qu'il n'a pas envie, il est un peu plus... Peut-être qu'il y a une comparaison avec l'homme aussi. C'est-à-dire, si tu arrives quelque part, tu ne connais pas et tu cherches une station essence pour ta voiture, tu vraiment regardes où c'est et tu as peur de ne pas y arriver. Et une fois que tu connais et que tu sais qu'il y en a partout des stations, tu te dis, on y va, on trouvera bien une station. Il me semble qu'on se rencontre de la verre. Absolument. Pour moi, c'est très logique. Ça a l'air d'être quelque chose que tout le monde... C'est lié à l'effort, alors. C'est ça que je... C'est lié à l'effort. C'est lié à l'effort. Alors là, il n'y a pas que l'effort. Parce que là, tu peux mourir comme un fou. Donc, si tu as soif, parce que l'idée, c'est qu'ils trouvent l'odeur parce qu'ils ont soif et ils veulent boire. Donc là, le plus vite ils vont, le plus ils arrivent à boire. Donc là, il y a vraiment aussi la compensation, le reward qui est augmentée. Ça s'allume en tour, pardon. Ça s'allume aléatoirement. C'est aléatoire. D'accord. C'est la raison pour laquelle ils font beaucoup plus d'erreurs. Parce que, en gros, si tu pars d'ici, tu as 50, 50 possibilités. C'est pour ça que la courbe baisse. Là, il n'y a pas de stress non plus. C'est-à-dire, peut-être que tu vas en parler, mais dans les expériences de Skinner et Watson sur les rats, à un moment donné, ils mettent un distributeur d'électricité aussi. Non, non, non. Là, il n'y a pas... C'est que du positif. Bon, on a quand même essayé de voir si l'idée pouvait marcher. Et donc, on a fait la manipulation la plus simple. Ça aussi, le même gamin de lycée m'a dit, « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas bougé les sources ? » Et c'est ce qu'on a fait. On a bougé les sources. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Si tu bouges les sources, l'animal a déjà compris quelle est la tâche. Donc, par rapport à l'incertitude qu'il y avait au début, il y en a beaucoup moins. Mais quand même, ce n'est pas possible pour lui d'aller dans des cercles parce qu'il n'y a plus les sources là où il pensait qu'il y avait les sources. OK ? Et donc, l'idée, c'est que si vraiment il y a une transition entre ces deux stratégies, il doit revenir à sniffer, utiliser l'odeur, être plus précis et peut-être un peu plus lent. Alors, il n'est pas beaucoup plus lent, mais c'est sûr que… Bon, je vous dis ça parce que ça a marché. Il reprend à faire plus de pause. Donc ça, c'est quand même une indication que quand on utilise vraiment l'odeur, c'est cognitivement difficile. et il redevient beaucoup plus précis. OK, on a fait beaucoup d'autres choses, mais je vais passer à la prochaine idée. Parce que là, ce que ça nous suggère, c'est qu'utiliser l'odeur pour faire de la navigation, c'est cognitivement difficile. Est-ce que c'est difficile du point de vue computationnel ? Alors, est-ce que c'est un problème difficile ou facile ? Et bien sûr, ça dépend. Et ça dépend d'un nombre, le nombre de pèclés. Donc, on a entendu beaucoup parler des équations de Navier-Stokes. Là, ça, c'est la petite soeur des équations de Navier-Stokes. C'est l'équation du transport. Pour moi, c'est l'odeur. C'est un champ scalaire. C'est passif. C'est-à-dire, c'est juste transporté par un écoulement V. OK ? Là, c'est le terme d'invection qui nous dit que le champ de vitesse transporte l'odeur. Là, c'est la diffusion. Là, c'est là où je mets l'odeur. Pour moi, il y aura une source qui est liée, par exemple, dans l'ANIP. C'est là où je fais sortir l'odeur. OK ? Là, c'est vraiment une équation qui me plaît beaucoup parce que c'est linéaire, on le sait. Mais quand même, ça a beaucoup de propriétés qui rassemblent à la turbulence. En fait, on l'appelle la turbulence scalaire. Même si V n'est pas exactement un champ scalaire, la solution des équations de Navier-Stokes. Ça peut être un champ stochastique gaussien avec certaines propriétés. Et quand même, ça développe un certain nombre de propriétés qui sont vraiment liées à la turbulence. Donc ça, c'est vraiment une équation qui me plaît beaucoup et j'ai travaillé beaucoup. Ce que je veux vous raconter ici, c'est qu'en fonction de ce nombre de pételets, c'est l'analogue du nombre de Reynolds, mais pour les champs scalaires, le problème de la navigation peut être à la fois très basique, très simple ou alors très compliqué. Je vous raconte pourquoi avec un tout petit peu plus de détails et de figures. Là, vous voyez un pételets beaucoup plus petit que 1. En gros, modulo des complexités dans le transitoire, les sources et les sinks, en gros, c'est une odeur lisse. Et donc, c'est-à-dire que le cranium prend vers la source. Et on a déjà entendu parler des bactéries, comment ils font du run and tumble. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui utilisent cette propriété pour arriver à des endroits d'intérêt. Ça, du point de vue computationnel, bien que les bactéries, tous les modèles de chimiotaxie des bactéries sont vraiment intéressants et vraiment complexes. Et du point de vue strictement computationnel, ce n'est pas très difficile du moment où on est capable de mesurer les traits. Quand on passe à pételet beaucoup plus large que 1, déjà, il faut faire des simulations beaucoup plus complexes. Là, effectivement, si on devait en plus aller au-dessus de l'échelle de Kolmogorov, ça serait impossible parce que ça nous a pris... Chaque simulation, c'est deux semaines, c'est 300 encore. C'est assez important. Ce que vous voyez ici, donc là, il y a une source. Là, c'est un canal turbulent. Il y a aussi un obstacle pour tuner un petit peu la turbulence. Et ce que vous voyez là, c'est... Je me prends un point et je vous montre la série temporelle de l'odeur dans ce point-là. Alors, ce que vous voyez, c'est que non seulement le champ varie beaucoup, donc il y a beaucoup de bruit, de pétasticité, mais aussi que c'est fait de pics... Bon, c'est sparse. C'est pas là tout le temps. Donc il y a beaucoup de temps où je ne sens rien, strictement rien. Et ça, cette propriété, cette sparsité est ce qui rend la navigation turbulente vraiment complexe. Alors, il y a quand même plein, plein d'organismes qui le font. Et donc la question est comment ils font le faire. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose ou au moins imitier de façon peut-être un peu plus prudimentale. Je suis intéressée, pas à tous, cela, mais je travaille sur cette portion. Donc je ne vais pas vous parler de tout. Mais peut-être l'organisme le plus impressionnant, c'est le papillon. Parce que le papillon, le mâle, il vit... Enfin, le femal aussi, il vit un jour ou deux. Donc il passe la vie comme narve. Après, dans un jour ou deux, ils doivent trouver la female. Et ils le font en utilisant le phéromont de la femelle en atmosphère à des centaines de mètres de distance. Ça, c'est vraiment... Là, à ces distances, il y a les trous entre les deux temps, les deux événements de détection d'odeur peuvent être de beaucoup de secondes. Mais vraiment beaucoup. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils font dans tout ce temps où ils ne sont rien. Ok. Ça, c'est une question très difficile. Et donc, d'abord, je vous dis quelque chose qui m'attend plus beaucoup. La dernière slide, c'était mon point de départ quand j'ai commencé à travailler dans la navigation turbulente. Et donc après, on a fait les manips des souris que je vous ai montré d'abord. Et alors moi, je me suis dit, ah, là, c'est un problème compliqué. Je vais me faire des simulations. Et après, je vais montrer que le grading climbing, le remontage du gradient, ça ne marche pas du tout. Et en fait, ça marche. Donc, je vais passer un peu vite sur cette partie. On a quand même appris beaucoup de choses, mais ça marche parce que, bien que ça soit turbulent, on est dans un régime où on est bien proche de la source. Et donc, la propriété que j'ai découvert être la plus difficile à traiter, donc la sparsité, et bon, c'est pas très sparse. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Bon, là, je vais peut-être... On a commencé... Je vais peut-être me passer cette partie parce que c'est quand même très difficile. OK. Donc, je vous ai raconté que c'est difficile de naviguer en turbulence. Je n'ai pas la réponse. Et donc, au lieu de regarder la navigation, on va regarder un problème qui est quand même un peu plus traitable, un peu plus cadré, qui est la prédiction en turbulence. Donc, au lieu d'aller à la source, on va se demander si on est capable, en étant ici, de prévoir où est la source, de localiser la source à distance. OK. Et donc, pour faire ça, je ne sais pas si vous voyez... On s'inscrit... La raison pour laquelle on s'est posé cette question au début, c'est qu'on a vu cette manip de mes collaborateurs à UDAB, à Seattle. Et je ne sais pas si vous n'avez rien vu, hein ? Si ? Non, mais il faut rapprocher Pierre de l'écran. Alors, attends... Ah oui, ça loupe, ça loupe. OK. Donc, vous voyez ici, il y a un truc. Ce truc, c'est un animal fantastique. C'est un poulpe. Le poulpe, je vais vous dire juste deux choses, parce que c'est super. Le cerveau du poulpe est, pour la plupart, dans les bras. Il y a une partie très petite des neurones qui est dans le cerveau central. Pour cette raison, toute l'information qui est acquise par les bras, qui sont ténées, des doigts, arrive, se comprime dans le cerveau et le cerveau n'est pas capable de contrôler la complexité du corps. Donc, ça comprime. Et puis, le pauvre... Donc, il y a une espèce de coordination indépendante des bras. C'est un animal fantastique. Quand même, avec ce fonctionnement complexe et un peu auto-organisé, si on peut en parler comme ça, il est un chasseur formidable. Et donc, un des choses qu'il est capable de faire... Et en fait, je ne sais pas à quel point il faut pousser cette idée, parce que ça a été proposé dans les années 70. C'était un gars qui suivait le poulpe. Il a vu faire ce truc. Et puis là, c'est magnifique que mes collaborateurs font. Ah, bonne idée ! Ils sont très préliminaires. Donc, je ne sais pas à quel point il faut pousser, mais ils disent que le poulpe est capable de faire du... Comment on dit... À distance, d'aller prendre la poids à distance, sans se rapprocher peu à peu. Donc, il reste, il accumule des informations, et puis il va d'un coup et prend la poids. Donc, c'est une espèce de comportement qui, je pense, indique qu'il est capable de faire des prévisions. Donc, d'un point... Enfin, il n'est pas vraiment à un point, parce qu'il est un peu plus qu'un point, mais on va imaginer qu'il soit un point. Et donc, voilà. Ça, c'est l'inspiration. On n'a pas... Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, le poulpe, mais on y travaille en ce moment. Voilà. Donc, on se pose cette question. Disons que tu es un point, un point poulpe, et tu es dans un endroit dans l'espace, et tu mesures l'odeur. Et est-ce que tu peux prévoir, tu peux savoir où est la source qui a généré cette odeur. Et donc, la question, c'est... On a entendu parler de machine learning ce matin, c'est de trouver une fonction qui lie l'input et l'outre, l'entrée et la sortie. Alors, là, je vous rappelle, ça, c'est la simulation. Et là, c'est notre agent. Ça sera un point. Là, c'est la source. La sortie, le Y, c'est la distance de la source. Et l'input, l'entrée, c'est l'odeur, qui est mesurée par un. On va prendre, on va mettre quand même quelques petites règles. On va se dire que l'agent a une certaine mémoire. Donc, il ne va pas rester à l'infini au même endroit pour faire la pulsion. Il a une certaine mémoire. Donc, il mesure des séries temporelles. Et en fonction de où il est, ces séries temporelles ont de l'information sur la distance de la source. Et on veut voir si c'est possible d'insérer la distance de la source. Alors, pour faire ça, on s'inspire en fait de la neurosciences. En neurosciences, ils ont montré que différents organismes ont des cellules qui sont capables de répondre à des quantités qui sont liées à l'intensité de l'odeur. Donc, on peut changer la séquence temporelle mais garder la moyenne de l'odeur. Et il y a des cellules qui répondent de la même manière. Donc, ils mesurent vraiment l'intensité de l'odeur. Il y en a d'autres, et ça c'est très récent et très intéressant pour moi, qui sont capables de mesurer des temps. Donc, pas des intensités, mais mesurer quand est-ce que je perçois, je détecte l'odeur. Alors, on s'est posé la question si l'intensité ou le timing est plus utile pour trouver la distance de la source. Et donc, on a fait ça en prenant cinq mesures scalaires. Donc, disons que notre agent est dans un point. Il mesure cette odeur, cette séquence temporelle qui représente l'odeur. Et il va mesurer cinq nombre, cinq mesures scalaires qui représentent à la fois l'intensité et à la fois le timing, le timing de ces pics. Et voilà, vous pouvez vous imaginer, ça c'est des quantités assez naturelles. Il y a la moyenne, il y a la slow, donc la pente. Merci. Et après, il y a la durée des temps de blanc, le temps où on ne sent rien. La durée des pics, ok, en moyenne. Et après, il y a le facteur d'impermittance, c'est la durée totale du temps où je sens de l'odeur. sur la durée totale de la mesure. Ok. Et puis, je pense que je ne vais pas vous parler beaucoup des techniques qu'on utilise, mais je vais quand même vous le dire. On en a entendu parler ce matin, donc on fait de l'apprentissage par exemple. Donc, on va donner beaucoup de X et Y à la machine. On tourne à la machine, la machine apprend F et puis on teste F sur un nouveau point. Et on se demande, est-ce que ça marche ? Et voilà. Ce qu'on a, la manière pour déterminer l'algorithme utilisé, parce qu'il y en a plein, on a entendu ce matin beaucoup, c'est de trouver le modèle minimum qui nous permet de faire des prévisions déjà. Donc, linéaire, ça ne suffit pas. On n'arrive pas à faire des prévisions avec un modèle linéaire. Donc, il faut que ça soit non linéaire. Il faut de la régularisation parce que sinon ça ne généralise pas très bien. Et c'est tout. On arrête un modèle non linéaire plus simple et plus traitable pour faire ce travail. Ok. Alors, les résultats. Donc, je vais vous montrer des trucs comme ça. Là, vous voyez la distance prédite. Comment ça se dit, prédite ? Prédite. Et la distance réelle. Donc là, si les points sont sur le bisector, c'est une prévision parfaite. Si les points sont sur une ligne horizontale, sur la moyenne des sorties, ça, c'est une prévision que j'appelle triviale. Parce que ça veut dire que toute la machine d'apprentissage a juste appris la moyenne des distances. Ok. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je me mets dans un plan. Ça, c'est la simulation que je vous ai montrée avant. C'est une simulation en 3D. Je me mets dans un plan. Ça, c'est le plan avec la source. Mais il y a beaucoup de plans différents. Pour chaque simulation, je me mets dans un plan. Et je donne beaucoup d'exemples de portions de séries temporelles. Je calcule les cinq nombres que je vous ai dit. Et après, j'en choisis un ou deux ou tous les cinq. Et je ne compte pas. J'essaye de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour faire des prévisions. Et alors, ce qui se passe, donc là, vous voyez une vue du côté. Là, vous voyez la source. Comme je vous disais, il y a plein de plans. Je prends plusieurs plans. Et là, je vais vous montrer cinq différents plans un peu au-dessous et un peu au-dessus de la source. Alors, c'est plein de données. Mais je vais vous voir. OK. L'anglais commence à venir. Ça veut dire que je commence à venir. OK. Donc, ce que vous voyez ici en noir, c'est les trois mesures de timing. Donc, les mesures qui me disent quand est-ce que je suis en train de mesurer l'odeur. Et qui s'en fout complètement de l'intensité. Alors, ces trois mesures de timing sont plutôt bien de ce côté et plutôt mal de ce côté et plutôt bien de ce côté-là. Alors, allons regarder qu'est-ce que c'est l'axe X. A, c'est cette simulation. Donc, A, on est en bas. En bas, les mesures de timing ne sont pas très bien. E, c'est en haut. OK. En haut, les mesures de timing font assez bien. C'est l'inverse pour les mesures d'intensité. OK. Donc, si je suis partisan, que je veux choisir soit intensité, soit timing, il faudra s'adapter parce que la réponse change en fonction d'où je suis. OK. La seule façon de ne pas devoir être trop adaptif, de pouvoir prendre une stratégie unique, c'est de les combiner les deux. OK. Et en particulier, il faut combiner une noire et une grille en timing et en intensité. OK. Si on les met les cinq ensemble, ça ne change pas beaucoup. Ça n'améliore pas beaucoup. OK. Je vous passe celui-là parce que je pense que vous avez bien compris, c'est normal. Voilà. Tout ça. Et ça, on a répété ça. Donc, je vous ai montré en hauteur. Donc là, c'est le résumé de ce que je vous viens de dire. En haut, c'est mieux le timing et c'est pire l'intensité, mais si je les mets ensemble, c'est le mieux. En bas, les paires sont les mieux et les autres deux ont changé de ranking. OK. On peut faire la même chose si on se met en plan, en Z fixé et on bouge entre près et loin. OK. Pour se demander est-ce que les mesures que je fais sont toujours intéressantes ou que la réponse change. Et à nouveau, on voit un peu la même chose qu'en fonction d'où je suis, si je veux choisir qu'une quantité, un attribut, j'ai du mal parce que la réponse change. Mais si je les mets ensemble, ça c'est bien. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'en fait, il y a une certaine complémentarité et une certaine rédondance. Donc entre les mesures d'intensité, pour quelques raisons, pas nécessairement, on ne s'attendait pas franchement. Pour quelques raisons, les mesures d'intensité font bien le même pattern d'erreur. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon. En gros, on peut choisir l'une ou l'autre et ça ne change pas beaucoup. Et la même chose, c'est pour les mesures de timing. OK. Là, c'est une des simulations, donc c'est juste pour illustrer. C'est un peu équivalent, la mesure précise que je choisis. Par contre, entre les deux classes, il y a une certaine complémentarité. Donc si on les met ensemble, on est sûr de faire bien partout. Alors ça, la raison pour laquelle je vous l'ai dit, c'est que ça a une implication pour les organismes vivants. Les organismes vivants, s'ils ont besoin de faire de la navigation et qu'ils font ça dans des régions de l'espace différent, il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils changent de stratégie en fonction d'où ils sont. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, il y a beaucoup d'indications, c'est du préliminaire, c'est très préliminaire, mais il y a beaucoup d'indications qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont capables et de switcher, et de mesurer soit l'une, soit l'autre. Le plus intéressant, je pense, c'est que les insectes, donc je voudrais parler des papillons, et c'est peut-être l'exemple le plus important qu'on a de navigation de loin, de navigation à partir de distances de centaines de mètres. Et les insectes, ils ont trouvé qu'ils ont des représentations binaires de l'odeur, donc ils ne suivent pas l'intensité de l'odeur, mais ils ne marquent que 1, 0, 1, 0. Ils ne marquent que quand ils mesurent un odeur, pas l'intensité. Et donc ça, c'est une indication, parce que bien sûr, si je dois mesurer l'intensité, ça c'est un peu difficile avec un signal binaire. Mais un signal binaire, c'est parfait pour mesurer le timing. Donc ça, ça colle vraiment bien avec la prédiction. Voilà, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ? Bon, déjà, du point de vue computationnel, il n'y a pas une raison pour laquelle il n'y a que deux classes. Il pourrait y en avoir beaucoup. Est-ce que d'autres mesures dans les mêmes classes sont aussi rédondantes ? Mais plus en large, est-ce que d'autres mesures, d'autres sens, d'autres sensations peuvent être aussi rédondantes ? Et qu'est-ce que les organismes font quand ils ont plusieurs informations depuis différents sens ? Ok ? Et voilà. Donc, je vais vous raconter peut-être dans deux minutes. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Je ne sais pas. Donc, je vais vous raconter un truc encore sur cette partie-là. Donc, dans le cadre de la navigation multisensorielle, est-ce que ce que je viens de vous raconter, donc est-ce que les prédictions sont utiles pour la navigation ? Bon, je ne vais pas en fait vous raconter, mais juste vous montrer des jolis films, parce qu'on est en fin de journée, et je pense que c'est nécessaire de regarder les petits films. Alors, le projet que je viens de démarrer, ça a à voir avec ce petit poisson. C'est un poisson intéressant, il s'appelle Sea Robin, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai cherché, franchement. Si ça ne se mange pas, on ne sait pas. En Italie, ça se mange, ça s'appelle Gallinella. La Gallinella, c'est très bon, franchement suffisant. Il existe en français Gallinella. Alors, on peut savoir. Une touche de poisson. Bon, la raison pour laquelle c'est intéressant pour moi, c'est qu'ils ont des petits, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont des petits doigts, et ça semble que c'est un peu le précurseur de nos doigts. Et ces doigts, dans certaines espèces, et pas dans d'autres, mais ça c'est une autre histoire, sont capables de mesurer des signaux à la fois chimiques et mécaniques. Et avec cet organe sensoriel super, extra, ils sont capables de prendre des poissons, même s'ils sont... Enfin, ce sont des poissons normales, donc les poissons, ils les mangent partout. Mais aussi, si les poissons sont dans la sable. Ils vont escaver dans la sable. Il y a un grondin en français. Oui, un grondin. Un grondin. Un grondin. Un grondin. Donc, ils sont si bien, ils sont vraiment... Alors, là, on va dans une sphère de manip en biologie qui est complètement différente, parce que c'est du comportement qu'on n'a pas besoin d'enseigner à ce poisson rien. On le regarde dans ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de conditionnement. On le regarde. Et la raison pour laquelle on le regarde, c'est qu'il est vraiment agressif. Donc, c'est vraiment... Tu mets un truc dans l'eau et il va essayer de le rattraper. Donc, on peut faire plein de manip et c'est super. Voilà. Alors là, je vous montre quelques manip. Là, vous voyez le... Et le petit fou qui bouge, qui bouge. C'est accéléré d'un facteur... Peut-être 4. Je ne me rappelle plus. Bah, il s'arrête. Et il s'arrête parce que... Je vous montre ici. Avec un peu plus de détails. Là, c'est à temps réel. Il ne faut pas accélérer. Tac, 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 tac. Voilà. Il mange. Donc, il s'est arrêté parce qu'il a trouvé la proie. Et là, je vous montre un petit peu mieux ses... Ses doigts. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, il fait ce mouvement. Il fait un espèce de vacuum cleaner. Quand il touche, c'est qu'il sent vraiment. Et alors là, je vous laisse avec juste un petit piseau. C'est que... Bon, là... Petite horicienne. On se fait un petit dessin. Alors, on a mis... On fait les maniples là maintenant avec une capsule. On a trouvé quelle est la substance chimique à laquelle elle répond. Donc, c'est tout bien contrôlé. On connaît la distance, blablabla. Et donc, on a la source. Là, dedans, je vais faire l'hypothèse que ce soit de la diffusion. Là, je ne mets pas de flux. Et donc, je peux calculer le champ de diffusion. Et je peux savoir quelle est la surface sur la sable sur laquelle je peux sentir quelque chose, le pot. Et après, je vais faire le petit modèle nul plus... Enfin, nul. Ça ne veut pas dire nalmado. Naïf. Pas nul. C'est un peu nul. C'est peut-être juste, mais bon. Ça veut dire, le poisson se balade et puis il touche. Et après, il se balade et il touche. Donc, il nage et il marche avec... Il change entre ces deux états avec un taux qui est constant. Et quand il touche, il va s'arrêter quand il mesure quelque chose. Et je sais quelle est la surface où il peut mesurer quelque chose au cours du temps. Et donc, je sais quel est le taux de... La probabilité qu'il trouve la poids. Donc, je fais le petit modèle et ça ne marche pas, mais du tout, quoi. Du tout. Et ça, c'est vraiment bien parce que je pense qu'il y a des effets intéressants parce qu'on a vu... On a mis un colorant et on a vu qu'il ne marche pas... C'est pas qu'il marche seulement. Il bouge les... Comment ça se dit ? Les nageoires. Les nageoires. Il bouge les nageoires et donc on voit le colorant sortir. Donc, je pense qu'il y a des signaux qui mesurent dans l'eau. C'est une espèce d'alerte. Et donc, il mesure quelque chose dans l'eau. C'est pas que... Il ne peut que toucher. Il y a quelque chose d'autre. Et donc, voilà. Je... Ça ne marche pas. Et ça, c'est super. Je ne vais pas vous raconter ça. Je savais que je ne savais pas. Je n'aurais pas eu le temps de vous raconter. Mais... Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions ? Thierry ? J'ai une question totalement naïve. Tout à l'heure, tu as dit, les insectes, ça sent les signaux en binaire. Comment on sait quelque chose comme ça ? Parce qu'on ne peut pas leur poser la question. Non, non. Sur les insectes, il y a vraiment beaucoup de travail sur la neuro. Donc, on peut... Maintenant, il y a des... Des manips qui sont super parce que... Pendant longtemps, la manip était... L'insecte est bloqué. Et puis, j'envoie un truc énorme. Un signal d'odeur pendant quelques secondes. Donc, quelque chose de pas très réaliste. Là, maintenant, ils sont capables de reproduire. Vu qu'il y a eu des avances théoriques superbes, on sait exactement quelle est la statistique des signaux qui peuvent mesurer eux. Donc, la statistique des temps entre deux pics et la durée des pics. Et donc, avec ces signaux-là, on est vraiment capable de savoir quelle est la réponse dans une situation qui est réaliste. Et là, on mesure les neurones, l'activité neuronale à différents endroits. Alors, c'est connu au niveau microscopique, quoi, finalement, au niveau... C'est un truc parce que les manips d'activité neuronale sont beaucoup plus avancés que les manips de comportement dans certains systèmes. Comment ça se connecte, ça, avec des travaux, des approches du type voiturier bénichou que Didier connaît bien de marche aléatoire pour chercher une cible ? Oui. Donc, ça se connecte très bien. La sensation dans ces travaux, peut-être que tu peux me corriger, il n'y en a pas beaucoup. Donc, normalement, c'est plutôt... Tu vois, il y a une cible, mais dont ma stratégie n'est pas guidée tout le temps par des sensations. Donc, c'est très lié, ça vient de là. Il y a plein de travaux sur les marches aléatoires. Ce qui marche, je pense, le seul algorithme qui marche en conditions turbulentes, c'est l'infotaxie, qui est un autre type de marche où je vais remonter les gradients d'information. Donc, je me fais un modèle simple du signal. Simple dans le sens que ce n'est pas vraiment la statistique dans le signal turbulent. C'est poissonnier, hein. Mais même le modèle simple, ça marche sur des systèmes compliqués. Il n'y a pas une partie où on peut dire, voilà, il a abandonné l'infotaxie, il fait une partie au hasard, parce que ça, ça marche aussi, quoi. Ça a une efficacité. Est-ce qu'il y a un trade-off ? Si tu veux, mon modèle nul, c'était bien ça. Il n'y avait rien et c'était juste une marche aléatoire. Et de temps en temps, je tombe sur le bon endroit. Et vraiment, ça, je crois que c'est vrai, ça ne suffit pas. Il faut rajouter quelque chose d'un peu plus directionné, mais sinon... C'est un peu la même chose que je voulais te demander. Tu connais la trajectoire, justement, de ton poisson ? Parce que ton poisson, il a un bac un peu fini. Mais si tu élargis la taille du bac, est-ce que tu diminues la probabilité ? Alors, on n'y est pas encore. Mais la raison pour laquelle je dis que le modèle nul, ça ne marche pas, c'est qu'on a les trajectoires et je sais combien de temps il passe. Je sais le taux. Donc, j'ai toutes les mesures expérimentales de tout ça. On n'y est pas encore arrivé du tout. Thomas, tu as parlé d'effort mental qu'il abandonne pour faire sa marche dans la première manique. Qu'est-ce que tu appelles l'effort mental ? Ne pas faire l'effort de chercher avec la tête l'endroit, se souvenir de l'endroit au lieu de passer en mode, juste passer en détroit source. Qu'est-ce que tu appelles l'effort ? Qu'est-ce que je appelle l'effort ? Alors, ça, c'est un concept qui n'est pas… Je ne suis pas spécialiste, donc… Mais c'est un concept qui a été vu, je pense, du point de vue du comportement. Donc, ils se sont aperçus que s'il y a une tâche complexe, il y a des pauses. Par exemple, ça, c'est une corrélation. Le nombre de pauses, la durée des pauses, ça corrèle avec la complexité de la tâche. Là, je suis avec toi, ce n'est pas très bien défini. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est complexe ? Ça ne peut pas simplement être un cours énergétique au cerveau ? Énergétique du cerveau ? Je veux dire une fatigue parce qu'il y a des produits chimiques, il faut nettoyer des produits chimiques qu'il y a dans le système. Chaque fois qu'il y a des spikes, il faut quand même revenir… J'ai l'impression que Rémi veut intervenir. J'ai une chose sur ça. Il y a, par exemple, des enregistrements, parce que tu parlais des Plessels au début. On voit, par exemple, chez Laura, quand il y a des phases de planification, il va activer sur des temps extrêmement comprimés, d'un facteur 20 par rapport au mouvement physique, les séquences d'activation des Plessels qui correspondent à la trajectoire qu'il va faire après. Et ça, c'est pendant des périodes de pauses particulières. Oui, je comprends ça. Mais pourquoi il ne resterait pas dans ce mode ? Elle l'a dit parce qu'il se demande d'un effort mental. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est… Je pourrais imaginer, je dis ça, pour le point où tu imagines toute la chimie qui doit être nettoyée et remise en état. C'est comme si tu cours beaucoup, tu commences à avoir des crampes, etc. parce que la chimie ne peut pas suivre l'effort que tu veux faire. Alors, un truc, je sais, qui peut peut-être aider, mais après, c'est toutes mes connaissances, c'est que c'est deux endroits différents du cerveau qui font… qui gèrent les comportements flexibles et les comportements habituels. Et en fait, quand on est trop habituels, ça va dans des pathologies même importantes. C'est-à-dire que peut-être c'est une question d'allocation. J'imagine que de comportements flexibles, on peut en faire un paquet. On peut en faire à l'infini. Mais une fois que ça devient habituel, c'est peut-être… ça minimise le nombre, la quantité de ressources qu'il faut mettre dessus. C'est ce genre de ressources. Mais donc, oui, je ne sais pas si c'est énergétique ou sans chimique. C'est peut-être parce que tu as une quantité finie et tu… tu vois, c'est une question de capacité plutôt. Oui, oui, mais c'est fatiguant. C'est en tant qu'humain aussi. C'est fatiguant dans le mode tout le temps alert, stay alert, comme t'écouter à la fin de la journée. Ça existe. Le cerveau a besoin de se ressourcer. Ce n'est pas l'effort physique. Pour revenir à l'apprentissage du RARP du début, je ne sais pas si ces travaux, vous les connaissez ou vous intéressez, les travaux en euros de la créativité. Alors, d'abord, ce qu'on montre, c'est une inhibition du mode standard. Il faut qu'il y ait arrêté le mode standard. Parce que le mode standard, évidemment, il est dominant. Donc, il faut l'arrêter. Alors, moi, je ne suis pas du tout… Je travaille avec une équipe de neurones, mais il y a eu sur des souris qu'on a élevées avec des parcours labyrinthiques très compliqués. Il semble, c'est une littérature, c'est tout, qu'il y ait une genèse neuronale spécifique du fait qu'elles aient été élevées dans des réseaux très compliqués. Et donc, il y aurait eu un épaississement. Je ne sais pas si c'est l'hippocampe ou pas. Alors, est-ce que c'est stable ? Est-ce que ça a été répété ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est des choses que vous regardez quand vous vous intéressez à l'incertitude ? Je n'ai jamais regardé… Si vous vous demandez l'incertitude, l'animal va probablement faire quelque chose pour s'y habituer. Alors, l'incertitude en soi, c'est un concept qui est sûrement important. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le couplage entre différents systèmes sensoriels, ça va être très important dans ce travail-là. Parce qu'un poisson nage, il y a certainement beaucoup d'incertitudes, mais il a plusieurs canaux d'accumulation d'informations. Et ça, c'est en partie redondant. Donc, la manière dont ils utilisent différentes sensations, ça joue certainement un rôle. Après, plus loin, je ne sais pas. Deux dernières questions et on te libère à niaiser. Est-ce qu'on comprend comment les animaux arrivent à zoomer sur une source et ne pas se laisser perdre par « je sens un petit quelque chose de là, » et puis un petit quelque chose de là, et puis ne pas arriver à zoomer ? Alors, en général, je ne sais pas, mais il y a un travail qui vient de sortir, qui est un travail de dix ans, parce que je les entends parler depuis dix ans. Et une façon de repérer d'où la source, où est la source, qu'est-ce que c'est la source, et la séparer d'autres sources possibles, c'est de regarder les corrélations entre différentes odeurs. C'est-à-dire, si une source, disons que tu mesures deux substances chimiques, et les deux substances chimiques fluctuent, et c'est compliqué, et c'est complexe. Est-ce que tu es capable de savoir s'ils viennent du même endroit ? Et la réponse est que les animaux le font, probablement, en regardant la corrélation entre les deux. Donc, ça semble que même dans un snif, en ce snif, les souris ou les rats, je ne rappelle plus, je pense que les rats, sont capables de mesurer des corrélations qui sont à une fréquence de vingt fois plus importante du snif. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment faits pour, et ils ont vu de façon computationnelle que ça permet de séparer les sources. Tu n'arrives pas à séparer deux sources qui sont à cinq centimètres de distance. Mais déjà à dix centimètres, c'est bon, tu arrives. Une toute dernière question. Oui, très intéressante. Moi, je voulais savoir d'abord, c'est un petit peu la question qui lit la précédente, c'est la directionnalité de l'odeur. Tu reçois le signal chimique, mais grosso modo, ton capteur, il est capable de dire à quel endroit c'était plus puissant, devant, derrière, avec une sorte d'orientation. C'est vrai ou pas ? Alors, dans les animaux, presque tous mesurent quelque chose du flux. Donc, la vitesse du vent, on peut faire l'hypothèse qu'ils la savent. Oui. Et ça, c'est utile. C'est une stratégie qui s'appelle l'anémotaxie. C'est-à-dire, quand je sens quelque chose, bon, je vais upwind. Je remonte le vent. Ça a l'air très raisonnable. Et en fait, probablement, ils sont quelque chose comme ça. Le petit problème, c'est qu'il y a des longs temps où je ne sens rien. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Parce que là, c'est plus difficile. C'est là où, si pendant 20 secondes, je me balade dans la direction mauvaise, ciao ! Et donc, c'est pour ça que, bon, je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais les stratégies qui sortent dans l'approche apprentissage, sont des stratégies circulaires. Où tu ne fais pas que ça, mais tu fais ça. Et donc, ça veut dire que tu augmentes. Ça, c'est la stratégie en absence de... Il y a des travaux classiques qui montrent que ce genre de questions, quand tu n'as pas de sensations, comment tu explores l'espace ? Les spirales sont optimales. Et donc, dans les stratégies d'apprentissage pour ce problème, il se trouve que dans les temps où il mesure rien, il faut un truc de base, les spirales. Comme ça, on évite de partir. Donc, sûrement, quand il y a beaucoup de signal, ils font quelque chose comme ça. Ils remontent et après, ils arrivent. Quand ils sont très près de la source, ils la voient, ils font quelque chose d'autre. Ce n'est pas le plus difficile. Le difficile, c'est quand je ne sens rien. Et si tu sens trop sur un temps très court, est-ce que tu satures le récepteur ? Il ne fait plus rien ? Oui, oui, ça. Et auquel cas, tu perds. Est-ce que tu es capable de leurer ? Alors, saturation des récepteurs, ça arrive, mais il y a aussi, en même temps, un mécanisme d'adaptation. Et ça, c'est assez rapide. Et surtout, ce n'est pas rapide sur la cellule unique, mais il y a une variété de cellules qui ont différents seuils. Donc, au finish, du point de vue global, c'est que tu peux mesurer différents ordres de grandeur en même temps, presque. Donc, non, ils sont bien faits. C'est un récepteur logarithmique, quoi. Non, ils sont bien faits. Je vous propose, si vous avez plus de questions, vous pourrez les poser en direct à Agnèsé. Merci encore à l'idée. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501